Oui, bienvenue à Parole autochtone, c'est Mélissa Mollen-Dupuis. Aujourd'hui, on va parler des cinq ans, on veut souligner d'ailleurs les cinq ans de la sortie du rapport de l'Enfada, de l'Enquête nationale des femmes autochtones assassinées, disparues, femmes et jeunes filles autochtones assassinées, disparues, parce qu'après cinq ans, il faut comprendre qu'il y a eu du changement, mais il y a encore, malheureusement, encore beaucoup de choses qui se ressemblent et se ressemblent. Pourquoi cinq ans à souligner? C'est qu'en 2019, quand le rapport est sorti en juin, il y avait quand même des réceptions mitigées. Certaines personnes trouvaient que le rapport n'avait pas assez de dents, était beaucoup plus léger par rapport à des processus réels, comparé à ce qu'on avait vu, par exemple, avec le rapport de la commission Viens ou par rapport avec la commission d'enquête, justement, sur les pensionnats à vérité réconciliation, qui, d'ailleurs, dans ses 94 recommandations, avaient parlé des femmes assassinées, disparues, du fait que les violences envers les femmes autochtones étaient une problématique énorme, justement, conséquence des pensionnats, conséquence des réserves, conséquence de la loi sur les intérêts. Donc, mais le rapport a quand même fait bouger beaucoup de choses et surtout amener la discussion de l'avant. Je vais essayer de rentrer, entre 2019 et 2024, la réalité qui existe encore pour les femmes autochtones assassinées de la rue, parce qu'il faut que vous compreniez que moi, en tant que jeune femme autochtone, qui est maintenant une femme autochtone, qui s'en vient pour être un jour une grand-mère autochtone, le processus de ce que j'ai vu a vraiment influencé aussi mon rapport à moi-même, mon rapport en tant que femme autochtone. Quand j'étais une jeune étudiante en 2006, par exemple, là, on parlait de Robert Pickton, tueur en série qui avait agi, justement, dans le Downtown Eastside à Vancouver, et le fait qu'on avait découvert sur sa ferme, justement, les restes, et là, on parle de restes non complets, les restes qui avaient été, justement, des fois, des traces d'ADN mélangés de dizaines de femmes. Et la raison pour laquelle ce tueur en série a pu agir sans impunité pendant des dizaines d'années, c'était justement qu'il y avait un manque de suivi, un manque de prise au sérieux, justement, des femmes autochtones assassinées de la rue, ce qui a fait pendant très longtemps que les femmes autochtones devenaient des victimes ou, je dirais, des personnes qu'on pouvait viser plus favorablement, parce qu'on savait que les conséquences allaient être moindres, les recherches allaient être presque inexistantes, et justement, la relation entre les services policiers et les femmes autochtones à travers le Canada en ont pâti quand même, mais ça, ce n'est pas un secret. On parle même des Starlight Tours, par exemple, qui avaient lieu et que les gens du public canadien ne connaissaient pas, mais que les communautés autochtones, elles, connaissaient clairement. Des situations comme celle-ci se sont répétées dans plusieurs provinces et ont créé cette relation, justement, de distance envers et de manque de sentiment de sécurité envers les services policiers. Le rapport de l'Enfada a aidé à éclaircir ça, mais aussi est venu devenir un point d'appui quand on a vu, par exemple, dans le service de santé, le décès en temps réel de Joyce Echaquan qui était prise en charge dans un hôpital, et on voit cette réalité qui est vécue par les femmes autochtones et les jeunes filles autochtones, et la surreprésentation qu'on parlait il y a justement 20 ans, aujourd'hui existe encore. Quand j'étais jeune, on disait qu'être née femme et autochtone suraugmentait de 15 % nos chances de mourir assassinée ou d'un crime violent. Donc, être née femme et autochtone au Canada, c'est un risque. Aujourd'hui, on a plus de rapports, on a plus d'enquêtes, on a plus de chiffres qui ressortent, justement. Et là, je pense, à cause de 2022, quand des femmes autochtones sont tombées victimes d'un autre, tuer en série, justement, à Winnipeg, et que leurs restes humains ont été jetés à la, donc, municipale, on voulait trouver les restes des autres femmes qui n'avaient pas encore été trouvées. Et là, est venue, justement, la grande problématique de laquelle je veux discuter aujourd'hui, qui fait que, justement, des rapports comme celui de l'Enfada sont importants, le rapport de l'humanisation des victimes autochtones. On le sait, les représentants, justement, des gouvernements ne voulaient pas aller chercher les restes dans un dépotoir à ciel ouvert. On a mis comme argument que, justement, ça coûterait entre 84 et 184 millions de dollars pour faire une telle recherche. Les risques pour les personnes qui feraient les recherches étaient trop grands. Donc, c'était l'excuse qu'on donnait pour ne pas aller à la recherche des femmes qui avaient été clairement dites comme déposées, leur reste avait été déposé dans le dépotoir. Mais au même moment, on voit aussi, dans l'actualité, le Titan, qui est ce submersible, justement, qui avait été nolisé par des millionnaires, des milliardaires, pour aller visiter le Titanic, avoir un problème technique et couler au fond de l'océan. Et là, mobilisation énorme à travers non seulement le Canada, parce que je pense à l'armée canadienne, je pense aux gardes-côtes, je pense même aux… il y a eu des bateaux français, il y a eu des bateaux américains qui se sont déplacés pour aller à la recherche. Et on estime à environ 20 millions de dollars les frais de recherche de ce sous-marin dans le fond de l'océan, à côté du Titanic, justement, de touristes quand même assez riches. Là, on a fait des recherches, là, on a déployé et le Canada a ramassé une partie de la facture. Mais quand on parle des femmes autochtones qui ne sont pas dans le fond de l'océan, qui sont dans des lieux, des dérains physiques, là, on n'ira pas à la recherche. Donc, vous imaginez ce que ça plante dans l'idée et l'imaginaire des femmes, des filles autochtones sur leur importance en tant que citoyens du Canada ou en tant que, justement, pupilles de l'État, car on est encore sous la loi sur les indiens. Donc, il y a des changements qui se font cependant, parce qu'autrefois, ça serait passé sous silence. Mais là, beaucoup des changements qui ont eu lieu depuis, justement, le rapport de la commission d'enquête vérité réconciliation, le fait que, justement, au Manitoba, présentement, ils ont un premier ministre qui est autochtone. Au mois de mars 2024, on a vu, justement, 20 millions de dollars être débloqués pour pouvoir aller à la recherche, justement, des restes humains dans le dépotoir de Winnipeg. Cependant, il faut comprendre qu'en 2023, quand on demandait au public, justement, « Est-ce que vous pensez qu'on devrait chercher les restes des femmes? » Il y a 36 % des hommes qui disaient oui et 57 % des femmes qui disaient oui. Là, on parle de personnes autochtones. Et les chiffres changent, justement, selon qu'on demandait à des personnes autochtones ou des personnes racisées de répondre. Mais vous comprendrez que qu'est-ce que ça envoie quand seulement 37 % des hommes de ta province disent oui, on va aller vous chercher. La confiance qui existe déjà très peu dans certaines de ces provinces-là entre le rapport alloctone et autochtone s'augmente encore. On voit les gens autour de nous comme des dangers parce que c'est ce qu'on nous dit. C'est qu'on n'est pas en sécurité en tant que femmes et autochtones. Donc, le rapport de l'Enfada, cinq ans plus tard, il y a un changement, ça c'est clair, mais c'est un changement qui demande d'être beaucoup plus rapide. On parle encore d'humanisation, justement, des femmes autochtones. Il faut comprendre que moi, quand j'ai commencé à mobiliser, c'était encore très difficile. On disait tout le temps que les femmes autochtones se font tuer par des hommes autochtones et on ne reconnaissait même pas souvent les pensionnats, on ne reconnaissait pas les effets des réserves. Mais le rapport de l'Enfada a quand même eu un impact parce qu'il a inspiré justement la même genre de recherche et le même genre de mise sur la table publique justement des enjeux des femmes autochtones assassinées disparues aux États-Unis, par exemple. Donc, on parle de plus en plus des féminicides autochtones, on parle de plus en plus, justement, des conséquences et des structures, justement, coloniales qui sont en place, des structures institutionnelles, comme le fait que six fois plus de femmes autochtones sont victimes de féminicides. Mais, cependant, quand on voit les accusations, les niveaux d'accusation, plus de femmes alloctones qui meurent d'un féminicide vont avoir le meurtre reconnu comme un meurtre au premier degré, alors que presque la moitié de ces chiffres-là, si c'est une femme autochtone, vont être de second degré ou même involontaires. Donc, il n'y a pas une reconnaissance même du niveau de violence qui est vécue par les femmes autochtones comme étant le même que celle des femmes alloctones. Beaucoup de choses à dire. Cinq ans plus tard, encore beaucoup de travail à faire. Il faut comprendre que ça change, mais c'est certain qu'il y a des enjeux à discuter, des enjeux même qui se connectent avec ceux des femmes autochtones et alloctones entre elles, les femmes racisées aussi. Donc, c'est une discussion qu'on va continuer d'avoir, c'est certain, mais c'est une situation qui doit changer, car certainement, moi, je ne peux pas accepter que les mêmes genres de statistiques qui flottaient au-dessus de ma tête peuvent flotter au-dessus de ceux de nos enfants et de nos petits-enfants. Donc, clairement, on continue la réconciliation, on continue d'essayer de transformer le Canada, d'en faire une meilleure place, et on reprend nos droits comme femmes autochtones d'exister et de vivre en toute sécurité. Alors, je vous souhaite une belle semaine. N'hésitez pas à aller voir, justement, dans les informations, ce que vous pourriez trouver qui parle des femmes autochtones et des problématiques qui les touchent. Je vous souhaite une belle semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada